Musique Jeune Afrique, à quel âge aujourd'hui ? Plus de 60 ans. Plus de 60 ans. C'est une décennie. Est-ce que les pages ont changé ? Est-ce que l'actualité a changé ? Non. Au début, Jeune Afrique s'est battue pour les indépendances, après pour la démocratie, après pour l'existence dans le monde, parce qu'à un moment donné, les grands se réunissaient tous, sauf l'Afrique. Maintenant, ils appellent l'Afrique. Ils ont besoin d'elle. Donc c'est bien. Oui, Jeune Afrique est aussi distribuée dans tout le continent africain. Oui. Et on a un support en anglais qui s'appelle Africa Report, qui est distribué dans les pays anglophones. Et vous, vous êtes très belle. Vous voyez pour Jeune Afrique ? Moi, je travaille, j'écris, je voyage, je fais des événements, je fais plein de choses. Et quelle est votre plume ? Vous écrivez dans quel secteur ? Ah non, moi, j'écris des livres. Afrique Magazine. Afrique Magazine. C'est le petit frère, la petite sœur de Jeune Afrique. Voilà. Et qui couvre l'actualité de la France ? Non, pas de la même façon. Oui. Parce qu'il couvre plus... Jeune Afrique, c'est plus politique et économique. Mais Afrique Magazine, c'est plus comme Paris Match, si vous voulez. Donc, on s'est fait pour vous, toujours en fiosque, et maintenant, sur le digital, on peut être abonné, on peut lire la magazine. Vous pouvez, tout, tout, vraiment, sur le digital, tout est possible. Il faut s'adapter à la nouveauté. Oui, oui, on est obligé. Pour moi, de partager cet événement avec vous, je vous remercie tous d'être ici présents. Tout d'abord, madame la secrétaire d'État, monsieur, madame les ambassadeurs, tous les artistes qui sont là, ainsi que les jeunes créateurs. Je vous remercie aussi, notre président d'honneur, notre président d'honneur, Elisabeth Morineau. Je tiens à adresser mes remerciements particuliers au Musée du Guébranville, Jacques Chirac pour son accueil et pour son précieux soutien. Je souhaite également remercier Salonement Balenciaga, les Galeries Lafayette, HEC Paris. Je vous remercie également 35 de Gré-Nord, Garlin et tous les autres partenaires qui ont pris mon rôle de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. Votre engagement envers notre cause contribue à soutenir la créativité américaine et à façonner un récit différent de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est une belle joie de voir autant de personnes partager cette passion pour la créativité américaine et être présente. Je vous remercie également à nos côtés à chaque fois qu'on vous invite. Le soutien à toute la passionnelle est plus qu'un simple événement de l'ordre. C'est une vitrine d'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat africain. Nous croyons à la capacité de l'industrie de la mode à catalyser le changement social et économique en favorisant l'autonomisation des créateurs africains et en mettant en valeur leurs savoir-faire exceptionnels. Nous sommes témoins d'une nouvelle ère où l'Afrique émerge en tant que pôle de création social. Les créateurs africains sont en train de redéfinir les normes de la mode mondiale, apportant une vision prêche et innovatrice qui trouve son inspiration dans nos racines, notre histoire, notre écranche culturel humain. Ce soir, nous célébrons le début d'une nouvelle aventure où nous sommes engagés à soutenir ces talents exceptionnels et à les propulser sur la scène internationale. Je suis donc très heureuse de vous annoncer que pour la première fois, les Galeries Lafayette nous offrent les portes pour présenter les créateurs africains cette année. Donc un grand merci à tous les amis. Nous sommes tous témoins de leur ascension et de leur contribution à l'évolution des métiers de la mode. En conclusion, je souhaite à tous, à chacun d'entre vous, une belle soirée, de belles rencontres inspirantes et de découvertes fascinantes. Ensemble, continuons à soutenir la créativité africaine, à encourager l'innovation et à forger l'avenir pour notre continent, Raylam, de son plein potentiel. Merci à tous. Bravo, merci Valérie. Nous allons maintenant, je vais appeler Elisabeth Moreno, qui est une figure inspirante pour son engagement en faveur de l'égalité des chances et de l'inclusion. Elle est ancienne ministre, présidente du conseil d'administration de Cheikh Africa. Elle a consacré sa vie à défendre les droits des femmes et des minorités. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme je ne veux pas faire d'un père, je veux vous dire combien chacune et chacun d'entre vous qui a décidé ce soir est important pour nous, pas en fonction de vos titres, pas en fonction de vos statuts, mais simplement en termes de personnes qui voulaient venir ouvrir le monde, ouvrir vos bras à une culture qui n'est pas forcément la vôtre, mais que vous aimez. Parce que le beau, la culture, n'a pas de frontière. Parce qu'on a tous désespérément besoin de beau en ce moment. Parce qu'on a tous désespérément besoin de se souvenir qu'au-delà de nos couleurs de peau, au-delà de nos jambes, au-delà des pays dans les peines du somnée, quand on aime un pays, on ne s'intéresse pas au nom de ce pays, on s'intéresse simplement à notre humanité. Et vous l'avez vu, dans tout ce qui vous a été présenté, il y a un mélange, un mélange de cultures absolument extraordinaires, et c'est désespérément ce dont on a besoin de se rappeler que le beau n'a pas de frontière. Et puis, alors, Valérie nous a quittés, elle est tout le temps partout. Je voudrais juste vous dire que ce que vous avez vu ce soir, c'est une équipe de bénévoles qui a travaillé dessus. Je voudrais que vous vous rendiez compte, parce que Cher Africa, c'est une association. Ce ne sont pas des professionnels. Ce sont des personnes extraordinaires qui, parce qu'elles croient dans la culture, dans la possibilité de la culture de créer des passerelles, de tisser des miens, et bien ce sont des personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, qui donnent de leur expérience, de leur savoir-faire, de leur expertise, pour permettre à des jeunes stylistes, des jeunes créateurs, qui autrement n'auraient pas la chance de vous montrer tout leur talent et leur potentielleté, de venir dans cet endroit absolument magique, pour partager avec vous ce qu'ils aiment. Alors, si vous pouviez applaudir à tout rompre tous les membres bénévoles de cette magnifique association, merci beaucoup. Et puis Valérie, Valérie est quelqu'un d'extrêmement timide. C'est quelqu'un qui a énormément de mal à prendre la parole en public. A chaque fois qu'elle doit parler en public, son cœur bat, lâche sa mal, d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Mais cette magnifique femme que vous avez vue là a su mettre de côté sa timidité et montrer que les femmes, quand elles croient dans des choses, elles deviennent extraordinairement puissantes. Et je vous demande de l'applaudir, même si elles ont reparti dans le monde. Et donc, vous savez, derrière chaque grande femme, ou à côté de chaque grande femme, il y a aussi un grand homme. Et je pense qu'on peut aussi appeler Arnaud Ventura, qui est de l'aventure le plus suivant. Et depuis, vous avez parlé de toutes les marques qui accompagnent Cher Africa depuis 1, 2, 3 ou 4 ans. Je veux vous dire à tous les partenaires, à tous les sponsors qui ont été mentionnés tout à l'heure, et puis aux Galeries Lafayette. Je vais m'arrêter un instant sur les Galeries Lafayette. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est important pour tous ces créateurs, tous ces créateurs et toutes ces créatrices, qui ont concouru, parce que je pense que vous avez compris le principe de Cher Africa, c'est un concours sur l'ensemble du continent. Donc, il y a des centaines et des centaines de personnes qui se présentent. Et nous allons chercher celles qui mettent une âme particulière dans ce qu'ils font. Celles qui, au-delà de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, qui mettent l'âme de l'Afrique dans ce qu'ils fabriquent. Et bien, je voudrais déjà avoir une pensée pour tous ceux qui ont présenté leur projet, mais qui n'ont pas été retenus, parce qu'ils ont eu le courage de le faire. Et je voudrais que nous applaudissions à tout rompre, ceux qui ne vont pas forcément gagner, mais qui ont fait un chemin extraordinaire pour arriver jusqu'ici ce soir. Et pour finir, parce que vous l'avez compris, j'ai été trop longue. Pour finir, je pense que nous avons un animateur qui est passé du jaune au vert à l'orange et au rose, probablement. Parce que quand on fait des choses comme celle-ci, même si on a répété dix mille fois, ça ne se passe jamais complètement comme on l'a prévu. Et vous avez bien compris que nous ne sommes pas des professionnels, mais que nous mettons nos cœurs et nos tris dans tout ce que nous faisons, parce que vous le méritez. Merci infiniment. Merci, merci Elisabeth pour ces mots inspirants. Elle a l'air de parler, Elisabeth Moreno. Sous-titrage Société Radio-Canada